Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réumy FM. Bonjour et bienvenue au Grand Oral. Toujours un grand plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin M. Amat Soumare, président du Centre africain de la Nouvelle Économie, Cannes. Il est aussi expert en intelligence économique, également président de la Commission d'intelligence économique artificielle et TIC du mouvement des entreprises du Sénégal. M. Soumare, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Oui, bonjour Fatou, merci de m'accueillir dans votre émission et devant vos auditeurs. Merci Hassan, bonjour et merci d'être là comme tous les samedis. Merci Fatou, le plaisir est partagé. Une salutation à tous nos éditeurs et à M. Soumare pour sa disponibilité. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans la rubrique portrait avec Elisabeth Diata. Amat Soumare est consultant, expert auprès de diverses agences internationales de développement. Il est coordinateur avec la Banque mondiale des Rencontres africaines et depuis 2000, programme member du Global Development Learning Network. Initiateur du Forum Intelligence économique et développement, il a dirigé pour la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, les programmes études et recherches, suivi, évaluation, communication éthique dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des 15 pays membres. Amat Soumare a enseigné près de 20 ans dans des universités et business schools à Paris, Washington, Chicago et en Afrique. En avril 2018, le jury international des corridors a décerné le corridor ambassadeur. Merci Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité de ce grand oral, M. Amat Soumare, président du Centre africain de la Nouvelle Économie Cannes. Également, président de la Commission d'intelligence économique et artificielle du mouvement des entreprises du Sénégal. Alors, M. Soumare, nous démarrons par les événements qui ont soucouvé dernièrement le Sénégal. Quelle lecture en avez-vous fait ? Je pense que ma lecture des problèmes qui se sont passés au Sénégal, ma lecture, elle n'est pas nouvelle. Parce que nous en avions parlé, je pense, c'était en 2013, 2013 je pense, en 2013. Nous en avions parlé donc ensemble. Et j'avais tiré une seule lettre d'alarme par rapport à ça, par rapport à la jeunesse. Je vous avais dit que les jeunes d'aujourd'hui, les dirigeants ont intérêt à beaucoup faire attention. Non seulement par rapport à la masse, mais par rapport à l'attitude et la maîtrise de l'information qu'ils ont. Parce qu'avant, quand on dirigeait, ce sont ceux qui dirigent qui donnent l'information et qui donnent les guidelines. Et dans le contexte actuel, ceux qui dirigent sont derrière la classe. Parce que les jeunes sont 100 000 fois plus informés en temps réel de ce qui se passe partout. Parce que quand on est dans les affaires, on a des AIR, on ne voit pas la réalité, on est submergé. Les jeunes aujourd'hui, tout ce que vous faites, ils sont au courant, ils ont la capacité de s'informer. Et ce qui fait que, quand on maîtrise l'information, on maîtrise le pouvoir. Et aujourd'hui, la maîtrise de cette information, ça va vers les jeunes. Parce qu'ils ont la capacité de chercher l'information et d'être informés. Et c'est ça que j'avais attiré l'attention, de faire beaucoup attention aux jeunes. Parce que, non seulement par rapport à la masse, non seulement par rapport à la masse, mais par rapport aussi au fait qu'aujourd'hui, dans la nouvelle jeunesse à travers le monde, je disais qu'ils tapent une fois, vous n'ouvrez pas la porte. Ils tapent deux fois, vous n'ouvrez pas la porte. Troisième fois, ils démontrent la porte. Les jeunes partout dans le monde, c'est comme ça. Ce n'est pas seulement spécifique au Sénégal, parce que le jeune sénégalais, quelles sont ses références ? Il a les mêmes références que le jeune Américain, que le jeune Européen, l'artiste, le chanteur, qui sont aussi l'Indion ou autre, le basketeur, qu'il soit Michael Jordan ou autre, ils ont les mêmes référentiels. Il fait sans doute la mondialisation. Voilà. Et c'est cette mondialisation qui n'est pas prise en charge par les politiques. Parce qu'ils sont déconnectés complètement de la société de l'information. Ce volet-là, et c'est ça, ce volet, c'est ça la bombe sociale qui fait qu'aujourd'hui, donc si on ne l'a pas maîtrisé, si déjà on ne le comprend pas avant de la maîtriser, il faut comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons, comprendre la mentalité des jeunes aujourd'hui, leurs préoccupations pour pouvoir la maîtriser. Mais aujourd'hui, je pense que la plupart de ceux qui gouvernent, pas tous, la plupart, sont complètement déconnectés de la réalité. Ils ne connaissent pas le TIC, ils ne connaissent pas les réseaux, donc c'est des gens, parfois ils n'ont même pas d'email. Ce que je veux dire, c'est qu'ils vivent une autre époque de faire de la politique qui n'est pas l'époque actuelle. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a un gap. Et ce gap-là qui fait qu'aujourd'hui, on a des conflits de générations. Et ce conflit de générations, les jeunes, donc, se disent, on est majoritaire, on ne nous comprend pas. Parce que les politiques qu'on nous donne, on ne se voit pas dans ces politiques. Et c'est ça qui fait que cette frustration, et quand vous avez beaucoup de frustration qui, comme dans une marmite, commence à bouillir, un moment ou l'autre, ça va finir par exploser. Et donc, ce qui s'est passé récemment, ce n'est pas du tout même pareil. La marmite boue, mais il faut l'étincelle qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu la pandémie, il y a eu les gens qui sont clostrés chez eux, il y a eu beaucoup de paramètres, des gens qui travaillent, des familles qui travaillaient et qui ne travaillent plus, ou des familles qui ne payent plus de loyer, des familles qui sont stressées, qui sont sous pression. Il y a tous ces facteurs sociaux qui sont réunis dans la marmite cocotte minute et qu'il suffit d'une petite chose pour que tout explose. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé avec les jeunes, ce n'est pas le problème de mœurs et autres, mais c'est beaucoup plus l'accumulation de beaucoup de frustration qui a fait que l'étincelle a mis, donc l'étincelle a fait que le truc a explosé. Et ma compréhension aujourd'hui par rapport au problème de ce qui s'est passé au Sénégal récemment, donc au mois de mars dernier, donc ma compréhension, ça ne m'étonne pas du tout. Je m'attendais qu'un jour ou l'autre, qu'un facteur fasse que ça explose. Et ça, je pense que c'est un début, c'est un avertissement pour les politiques, pour qu'ils puissent comprendre maintenant, enlever leurs ailleurs et regarder la réalité en face. S'ils ne le font pas, ce serait malheureux. Mais ce serait vraiment malheureux. Mais parce qu'on ne peut pas gouverner 60-70% de personnes et avoir des directions dont ils ne se voient pas. Et surtout des gens informés. L'information, c'est dangereux, c'est une bombe. Quand on est informé, c'est une bombe, parce qu'on regarde les virgules, les points, les points-virgules. Et c'est ça qui fait que c'est dangereux aujourd'hui de faire de la politique qui n'est pas adaptée aux réalités des gouvernés. Hassan ? Oui, c'est soiré. Il y a aussi cet aspect qui nous inquiète relativement au fait que, de plus en plus, les leaders politiques, en tout cas des leaders d'opinion, exploitent la fibre ethnique. Ou des paramètres comme ça pour, effectivement, essayer de convaincre ou d'impressionner ceux qui les écoutent. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un danger sous-enchant au fait qu'au Sénégal, jusqu'ici, quand même, on a vécu une sorte de concorde national ? Non. Vous avez parfait ma raison. Il y a un très, très, très grand danger. Vous savez, en politique, vous avez deux types d'acteurs. Ceux qui ont des idées et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont des idées, ils vont vous étayer comment on peut changer ce pays avec des propositions qui sont très claires. Très claires et très tangibles que vous pouvez vérifier. Ceux qui n'ont pas d'idées, maintenant, essayent de trouver d'autres contournements. C'est le contournement que vous appelez ethnique. Et ce problème-là, si je me souviens bien, ce n'est pas un problème nouveau. Je me rappelle, avant 2012, ou pendant 2012, le président Ouad, il reprochait Macky Sall de faire de l'ethnicisation. Je me souviens, donc, si ma mémoire, elle est bonne, j'avais entendu, il disait que, oui, Macky Sall est en train d'ethniciser la politique au Sénégal. Donc, pour moi, ça ne m'étonne pas. Je veux dire que la politique, la façon dont elle a été faite, c'est très dangereux. C'est plus que dangereux ce qui se passe. Pour moi, un politicien, il apporte des solutions, mais il n'apporte pas des problèmes. Un politicien qui apporte des problèmes, il n'a pas sa place. Un politicien, c'est quelqu'un qui apporte des solutions. Dans des problèmes qui sont posés, c'est comme un docteur, vous ne pouvez pas aller vous faire opérer par quelqu'un qui se dit qu'il s'y connaît en chirurgie, mais qui n'est pas diplômé, qui n'a pas de diplôme de docteur chirurgien. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous n'allez pas avoir un ophtalmologue pour qu'il vous opère. Le problème, il est là. Donc, c'est très, très dangereux. Donc, c'est une glissade pour des gens qui n'ont aucune proposition. Aucune. Parce que quelqu'un qui a des propositions, qui veut diriger un pays, qui a cette ambition, je pense qu'il faut d'abord qu'il comprenne, comme je disais tout à l'heure, on est dans une société de l'information. Ça veut dire qu'on est dans une société du savoir, une société de la connaissance. Les gens analysent les réponses de ce que vous donnez. Ce n'est pas avec l'ethnicisme que vous allez développer les industries, que vous allez développer l'emploi, que vous allez développer, je ne sais pas, le pays. C'est des trucs éphémères. Mais ce n'est pas avec ça qu'on ne fait qu'attiser la haine, attiser la différence, au lieu d'attiser l'union. Et je ne pense pas que ce soit une réponse politique dans un problème donné pour un pays, même pour une petite entité qui est une entreprise, à l'échelle micro. Une entreprise, quand vous voulez que l'entreprise prospère, vous avez différentes personnes qui viennent d'autres horizons, qui se rencontrent dans une entreprise. Si maintenant, dans l'entreprise, vous voulez faire la même politique dans l'entreprise, vous cassez l'entreprise. C'est à fortiori, à l'échelon macro. Je veux dire, donc, je pense que quelqu'un qui va dans ce sens, il ne comprend rien, comme les politiques que j'avais dites, dans la société actuelle. Parce que dans cette tendance de la société de l'information actuelle, on n'a plus de race, on n'a plus d'ethnies, on a une massification par rapport à des intérêts. Les gens se réunissent par rapport au désintérêt. Vous, vous aimez le football, vous avez des gens, vous vous rencontrez sur les réseaux, des gens qui aiment le football, qui sont dans 150 000 lieux de la terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous, vous aimez la boxe, les personnes avec lesquelles, la communauté avec lesquelles vous discutez, ce sont des gens qui ont les mêmes obis, les mêmes passions que vous. Mais ce n'est pas l'ethnie. L'ethnie, c'est dépasser. On est dans une société de l'information, ceux qui parlent d'ethnie, ils sont complètement dépassés. Ils sont complètement dépassés. Parce que vous, aujourd'hui, vous aimez le football. Vous allez discuter sur un réseau quelqu'un qui habite en Afrique du Sud. Il est Zoulou. Qu'est-ce que vous avez, ethnie avec un Zoulou ? Mais vous partagez un idéal. Un pays, c'est ça. C'est un idéal que les gens partagent. Ce n'est pas l'ethnie. Ce n'est pas la race. C'est uniquement des centres d'intérêts convergents, très convergents, sur lesquels vous pouvez apporter des solutions. Moi, à mon avis, je pense que la tendance, que ce soit journalistique, que ce soit des politiques, je pense que ce sont des gens qui veulent faire des sensations. Si ce sont des journalistes pour vendre leurs papiers, si ce sont des politiques pour faire du buzz. Mais je ne pense pas que ce soit des personnes qui puissent apporter des réponses réelles, ni dans l'emploi, ni dans l'industrialisation, ni dans le développement d'un pays. On ne développe pas d'un pays avec des concepts qui sont creux. Alors, est-ce qu'il y a lieu de se faire du souci par rapport, justement, à ce débat qui revient, ethnique, parfois, ces confréries qu'on entre... Non, il faut, il faut, il faut, je pense, que freiner totalement et drastiquement cette façon de penser qui ne nous amène nulle part, qui n'apporte rien du tout dans ce pays qu'aller dans l'impasse. On a vu des pays autour de nous, comme je dis, quand on fait du benchmark, on a vu la Côte d'Ivoire comment ça s'est terminé. Dès que les politiciens n'ont pas de trucs, ils font le problème d'ethnie. Parce que c'est parce que vous n'avez pas de proposition, vous n'avez pas d'idée. Parce que dans un parti politique, vous avez toutes les ethnies qui sont dedans. On n'a pas un parti de diola, de politique, de trucs, c'est quelque chose d'irésie. Demain, on va avoir les fils de la Dior. Après, les fils d'Alboul Rindjaï. Pourquoi pas ? Donc, c'est quelqu'un, oui, il vaut mieux à rigoler parce qu'il y a des choses qui ne tiennent pas debout, ça n'a ni tête ni que. Et je pense que ça n'apporte rien du tout, absolument rien, pour le développement de nos structures, le développement de nos organisations, le développement de nos pays. Je pense qu'il va falloir, s'il faut légiférer, légiférer, de façon à sanctionner tout ce qui peut apporter de la discorde dans ce pays. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On peut passer au local, c'est aussi l'impasse au sein des politiques, précisément au niveau du dialogue politique national. On ne s'entend pas sur la date des élections locales que la majorité veut organiser en 2022. L'opposition les veut cette année. La société civile est en train de jouer un peu à l'arbitrage. Comment vous expliquez, vous, justement, cet impasse-là au sein du dialogue politique ? C'est ça que j'ai dit parce qu'il y a un problème dans ce pays qui sont apportés par les politiciens. C'est eux qui amènent les problèmes. Parce qu'ils font trop de calculs politiciens. On a des dates. Il est inadmissible qu'un député. Il est inadmissible qu'une personne qui est maire ou autre au niveau local. Il est inadmissible qu'on ait des dates qu'on ne respecte pas les dates. Inadmissible. Il est inadmissible. Même la façon dont les députés sont représentatifs, les maires, il faut les revoir parce que ça n'a pas de tête ni que vous. Parce que vous êtes numéro 4, numéro 5 dans une liste, vous allez être maire ou député dans un truc. Ça n'a pas de tête. Un député, c'est quelqu'un qui est au niveau local, qui doit être élu par les locaux, pas par la liste. Vous voyez ? Cette façon même de nommer des députés ou trucs, elle est dépassée. Je pense que ce n'est pas du tout quelque chose de loyal. Le vote d'élection doit être revu. Non, mais c'est certain parce que vous, si vous êtes dans votre quartier, c'est parce que vous communiquez avec les gens du quartier. Si vous êtes député, vous représentez votre région. C'est parce que les gens vous connaissent, c'est parce que les gens veulent vous mettre pour représenter les intérêts. Mais ce n'est pas parce que vous êtes sur une bonne place sur la liste. Non, il y a des choses vraiment, je me demande, c'est du non-sens. C'est du non-sens. Vous, quand vous allez dans votre région, les gens vous connaissent, ils voient ce que vous faites, ils ont confiance en vous, ils votent vers vous parce qu'ils votent sur une personne qui leur apporte des solutions, pas sur une organisation. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a pas de sens que ça soit au niveau local, au niveau des députés. Les députés, c'est les députés, par exemple, je veux dire députés de Daganas. Par exemple, je ne connais personne à Daganas. Député de Daganas, c'est quelqu'un que les gars de Daganas connaissent, c'est quelqu'un qui se bat pour les gens qui habitent Daganas, c'est quelqu'un avec lequel, donc les gens peuvent, mais parfois, ils ne connaissent même pas le député parce que le député, il est sur une bonne place dans la liste, on le bombarde, député de Daganas. Peut-être qu'il n'a jamais rien fait au Daganas que de faire des réunions politiques, c'est tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a que ces gens avec lesquels qui sont proches qui le connaissent. Il n'a rien réalisé ou faire quoi que ce soit dans la ville. Il est situé sur une bonne place dans la liste, on le nomme député. Il y a des choses vraiment, donc je pense qu'aujourd'hui, qui n'ont plus raison d'être dans la façon de gérer notre cité, c'est une gouvernance vraiment qu'il faut étayer, qu'il faut vraiment mettre sur place et dégager tout ce qui est source de problème. Et ces sources de problème aujourd'hui, comme je dis, peut-être qu'avant, les gens n'étaient pas au courant parce qu'ils n'étaient pas informés. Comme je dis, dans la société de l'information, la politique ne se mène plus comme avant. Ça, je dis que la politique va complètement changer. Sinon, c'est que des problèmes et des problèmes et des problèmes qui vont s'étaler et s'empiler. Et je pense que si on veut éviter tous ces problèmes, il faut une gouvernance totale. Il faut une clarification des façons de gouverner, des clarifications, des façons d'échanger avec les administrés. Quand on le fait dans une entreprise, tout est tranquille. Les choses sont... Les gars connaissent les règles et les règles, ils pensent que c'est des règles qui sont justes. Dans une société, c'est pareil. Si les règles sont justes, les gens sont censés savoir que leur député, c'est quelqu'un qu'ils connaissent. c'est quelqu'un avec lequel donc il voit ce qu'il réalise, ce qu'il fait, mais pas partisan. Donc il fait toute la région, il travaille pour la région, il travaille pour tout le département. Et c'est ça qu'il faut qu'aujourd'hui, vers ça qu'on doit y aller aujourd'hui. Je pense qu'ils vont éviter toutes les péripéties des problèmes qui sont là ou à venir. Il y a aussi cette réalité liée au fait qu'on a du mal à avoir une opposition stable parce qu'il y a des pressions, il y a des manœuvres de toutes sortes. Et celle-ci tente quand même depuis quelque temps, tant bien que mal, à se regrouper très difficilement. Du fait que Karigouade n'est pas là, Khalifa Saleh a un souci. Voilà, il y a une insurrection qui perd sur lui. Aujourd'hui, comment vous analysez ces rapports de force entre pouvoir et opposition dans la dynamique d'une démocratie qui se veut respectable ? Mon analyse, il est dans l'analyse vraiment d'une vente transversale. Je pense que le fait de parler de Karimouade, des gens qui sont trucs, tout ça, moi je pense, c'est insulter, même les Sénégalais insulter vraiment leur capacité d'apporter des solutions. Comme si on avait des messies qui sont désignés, qui... Non, c'est comme, vraiment, on insulte les capacités et l'intelligence des Sénégalais. Je pense que c'est ça ce qu'il ne faut pas. Donc, il y a énormément de Sénégalais qui ont des idées concrètes, qui comprennent exactement ce qui se passe, qui ont des solutions à apporter dans ce pays. Mais, quand on parle, on vous parle de gens qui sont dans la population, politique, des gens qui sont dans des familles, des gens qui sont... Moi je pense que c'est insulter même l'intelligence des Sénégalais. Il y a beaucoup de gens dans la diaspora... Peut-être que les autres ne s'engagent pas en politique. Non, ce n'est pas une question parce que c'est la façon, comme je dis, de faire la politique. Elle est sale. Elle est très sale. Elle n'est pas saine. Parce que quand on vous dit en Wolof que vous faites de la politique, ça vous dit que vous mentez. Vous voyez ce que je veux dire ? La connotation politique, il y a la politique qui apporte des solutions. Il y a la politique politicienne, ce qu'on appelle les politiciens. Quand on vous dit que vous êtes politiciens, c'est que vous êtes un menteur. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est net. Mais si on vous dit que vous êtes politique, pour moi, c'est quelqu'un qui apporte des solutions. Je connais des politiques. Je connais des politiciens. J'ai formé des politiques. J'ai formé des politiciens. Et je sais que en tant que politicien, vous n'avez même pas... Donc, la politique sert d'ascenseur, en quelque sorte. Les politiciens, la politique, c'est l'ascenseur. Vous avez échoué à l'université, vous avez échoué professionnellement, vous vous dites OK, la seule chose qui me reste, je vais faire la politique. C'est l'ascenseur qui va vous monter au niveau social. Sinon, vous, vous ne croyez pas à ça, vous travaillez, vous avez des diplômes, vous ne croyez qu'à ce qu'il y a dans votre tête. Et l'autre, ne croit que faire des combines et des coups bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ça ne peut pas durer. Et aujourd'hui, je vais vous dire aujourd'hui, moi, je n'ai jamais fait de politique, politicienne. Depuis les années 90, j'étais à la Banque mondiale. J'ai travaillé, donc, à la Banque mondiale jusqu'à 95, où j'ai démissionné pour mettre en place ce appel international. Et quand j'ai démissionné pour ce appel international, ce appel travaille que dans l'aspect du développement. Du développement, intelligence économique et développement, le concept, c'est nous qui l'avons créé. Il n'existe pas. Nous avons créé ce concept d'intelligence économique et développement. en 1999, on a créé le premier forum qui est le FIED, le forum intelligence économique et développement à Paris, qui est retransmis par satellite sur plusieurs pays à la fois, dont le Sénégal. Je me rappelle, j'avais eu Abdo Aziz Sceau, qui représente, je pense, le NEPAD à un moment. Donc, j'avais eu deux croix dans les trucs de TIC pour le développement. J'avais eu Alpha Oumar Konare quand il était président de l'Union africaine. à partir de Paris, on essayait de voir tout ce qui intervient dans le cadre du développement et c'était par satellite. Vous voyez ce que je veux dire ? 1999. Vous pouvez demander à l'ancien premier ministre Mohamed John. John, il était toujours avec nous parce qu'il était toujours avec nous au niveau de la Banque mondiale pour tout ce que nous faisions à Paris. Il est accompagné souvent avec son ambassadeur. Je veux dire que le problème qui se pose, c'est qu'on peut faire des choses, on peut poser des actes. de développement. Mais c'est le fait qu'on ne se retrouve pas dans les parties soi-disant entre guillemets qui sont censées diriger le pays. Moi, je ne me retrouve pas. Personnellement, je ne me retrouve pas dans leur façon de penser parce que pour moi, c'est des associations de personnes. Même entre eux, il y a des coups bas. Vous voyez ce que je veux dire ? Même entre eux. Et c'est ça qui fait que quand vous, vous êtes sain entre guillemets, vous n'êtes pas sali, vous ne pouvez pas aller dans, à l'intérieur de maillocres pour apporter des solutions saines. Parce que si vous avez des solutions saines, vous allez dans des maillocres, votre solution va être maillocres. C'est comme si vous avez de l'eau propre, vous n'allez pas le mélanger avec de l'eau sale. Après, c'est l'eau sale qui a une dominante. Et c'est exactement pareil. Mais ces politiciens, dans la société de l'information, les gens ne vont pas leur demander vous êtes de quelle ethnie. Ils vont leur demander quelle solution vous avez sur tel type de problème. La solution aujourd'hui, vous avez sur, par exemple, l'emploi des jeunes, sur l'emploi habité. Quel type d'emploi vous apportez ? Comment vous allez résoudre tel problème ? C'est sur ça qu'on va vous poser. Mais on ne va pas vous demander si vous êtes catholique ou musulman, si vous êtes serré ou tout couleur ou diola. On ne va pas vous demander ça. On va vous demander qu'est-ce que vous apportez comme solution ? Et moi, ce ne sont pas ces personnes, comme j'ai dit, entre guillemets, dont on parle de l'opposition. L'opposition, aujourd'hui, il va être mise en place par des personnes qui n'ont rien à voir avec la politique politicienne. Ce sont les personnes de la société civile, comme moi, comme d'autres personnes, qui en ont marre d'être là, à voir des personnes médiocres, pouvoir diriger votre destin, tout en sachant qu'on va au mur. On va droit dans le mur. Exemple, les activistes qu'on voit de plus en plus au Sénégal. Oui, parce que moi, je veux dire que... Comment prendre la place de l'opposition ? Non, le problème, c'est que tout le monde peut être activiste. Tout le monde peut vouloir faire le truc. Mais le problème, ce n'est pas de le vouloir. Le problème, c'est que lorsque vous comprenez déjà l'état de la situation du pays, la situation actuelle du pays veut que on a des personnes qui sont hyper informées. Comme je disais au départ, on ne gère pas une société informée comme une société comme dans les ruraux, vous allez venir faire votre discours en français, ils ne comprennent pas le français, on va vous applaudir, vous vous en allez. Ça ne se passe plus comme ça. Ça ne se passe plus comme ça. quand vous venez maintenant dire des choses, les gens sont plus informés, ils vont vous rectifier, ils vous disent là vous avez fait des erreurs sur ça, ce n'est pas comme ça. Avant, ce n'était pas pareil, le politicien il vient comme le monsieur connaissance, il vient apporter la connaissance. Aujourd'hui, les personnes avec lesquelles vous discutez, ils sont 100 fois plus experts dans le domaine dont vous parlez. Il faut beaucoup faire attention à ce que vous dites. Et c'est ça aujourd'hui, je pense que le nouvel homme politique et c'est là qu'à partir, on est en 2024, on n'est pas loin, on a encore 3 ans, on a 3 ans 2024. Moi, je peux vous dire que les nouveaux politiques qui vont être dans ce pays, je ne pense pas que ce soit donc des personnes qui peuvent apporter des solutions. Je parle d'apporter des solutions, des jeunes solutions de développement, ce ne seront certainement pas les partis politiques classiques qui ont la solution. Parce que s'ils avaient la solution, depuis 61 ans, on serait parti. Moi, c'est mon avis. Si ces partis avaient la solution, si ces partis avaient des cadres qui sont en lumière, on ne va pas traîner des boulets depuis 61 ans. Mais je pense que maintenant, à un moment, il faut qu'on dise arrête, on s'arrête, on va réfléchir comment on va voir toutes les personnes de la diaspora qui sont des personnes qui ont pas des connaissances mais des compétences, des compétences qui ont l'expérience d'un tel, d'un tel et c'est ce genre de gouvernement-là qui fera bouger le Sénégal, qui fera bouger l'Afrique. Mais ce ne seront pas des politiciens de profession qui n'ont rien à apporter, qui ne nous apportent rien du tout. Donc, on va vous dire le SONCO, le truc, tout ça, c'est bien. C'est des personnes, citoyens, tout à fait normales, qui aiment leur pays, mais est-ce qu'ils ont des solutions concrètes pour résoudre ? Est-ce qu'ils ont la compétence de pouvoir mener le Sénégal d'un pour l'autre ? C'est ça, donc, la question. Moi, je veux dire, quelqu'un qui a les connaissances, la compétence, l'expérience pour mener le pays de bout en bout, donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est valable pour pouvoir diriger ce pays ou participer dans la direction de ce pays. Mais être avec des gens qui sont meilleurs, qui sont sur place par des coups bas, par des tours de passe-passe, ça, je ne pense pas qu'avec ça, ce n'est pas avec ça qu'on va aller loin. Alors, face au problème que constitue le chômage des jeunes au Sénégal, le président Makissa l'a justement proposé, entre autres solutions, la mise en place d'un conseil national pour l'emploi et l'insertion des jeunes. Qu'attendez-vous comme solution sur ce conseil ? Moi, personnellement, je n'y attends rien de ces commissions. Personnellement, je n'y attends rien de ces commissions parce que des commissions, il y en a eu énormément au Sénégal. Ce n'est pas en période de difficulté qu'on va se dire qu'on va mettre 400 milliards ou 300 milliards. Bon, ça, c'est pour, vraiment, c'est, vous avez quelqu'un qui a le diabète, vous essayez de diminuer le sucre, mais vous ne soignez pas le diabète. Quelqu'un qui a le cancer, vous essayez d'amener des trucs. Pour moi, ce n'est pas, la solution, elle n'est pas là. La solution, c'est de changer complètement le paradigme dans la voie dans laquelle nous sommes. Et on est dans l'ère de la connaissance, on est dans la société du savoir, on est dans d'autres réalités du monde aujourd'hui, des réalités qui font qu'on peut avoir des milliers, des centaines de milliers de jeunes qui travaillent. Mais si, comme je dis, la masse de politiciens, ce sont des gens, la plupart, pas tous, la plupart, ils ont échoué professionnellement, ils ont échoué leurs études. Donc, ils sont dans les remparts de la politique. Ou, ils sont diplômés, ils n'ont pas d'expérience. Ou, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de profession, ils ont racheté, ils viennent dans la politique. Ce n'est pas ces gens-là qui peuvent nous apporter des solutions. Personnellement, ce n'est pas ces gens-là. Aujourd'hui, je veux vous dire, il y a des centaines et des centaines de milliers d'emplois qu'on peut créer aujourd'hui dans l'économie verte, dans l'économie bleue, dans le numérique. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Mais, faut-il qu'il y ait des gens éclairés pour apporter ces solutions ? Je ne crois vraiment pas dans ces commissions. Les commissions, il faut voir qui sont dans ces commissions. Vous allez voir les présidents de commissions ou tout qui les dirigent de la composition. Ce sont des gens qui ne connaissent rien, la plupart, sur des problèmes réels des jeunes. Quand je dis problème des jeunes, aujourd'hui, pour pouvoir soigner quelque chose, il faut comprendre déjà de quoi souffre cette personne. Et, le mot est comment soigner. donc, la plupart, on va faire les choses à la va-vite. On va créer une commission qui va se dire on va réunir par rapport à des trucs, on met 300 milliards, 400 milliards. Je ne crois pas que 400 milliards ou 1000 milliards peuvent résoudre ce problème parce que c'est au niveau de la tête, parce que c'est l'immatériel qu'on a, la créativité et c'est ça qui va résoudre le problème. Ce n'est pas l'argent. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait de l'argent qu'on peut mettre qui peut résoudre le truc. Il y a combien d'argent qu'on a mis depuis 1960 dans le truc de l'emploi ? Est-ce que ça a diminué le problème ? Aujourd'hui, on a combien d'institutions qui financent ? Est-ce que ça a résolu le problème ? Non. Rien n'est résolu. Vous avez, au contraire, on enfonce les gens. Vous avez des structures comme DER, un emploi rapide, qui va vous aider en vous prêtant de l'argent avec, avec, j'ai dit, j'insiste bien, des crédits relais. des crédits qui font qu'on vous pousse dans l'endettement. Les crédits revolving, dans tous les pays où ces crédits revolving existent, on les a éliminés parce que les gens poussent dans l'endettement, ils poussent dans la faillite. Dans tous les pays. J'ai vécu 37 ans à l'extérieur, en France et aux États-Unis. Je sais qu'en France, les crédits revolving, ils ont mis une croix. Ça n'existe plus parce que dès qu'ils l'ont fait, ça a commencé à descendre aux abysses au niveau des foyers qui se sont mis à emprunter de l'argent. Vous tournez, vous payez 1 000 francs, on vous donne 2 000 francs. Jusqu'au jour, il y a petit grain de sable et là, catastrophe. Comme par exemple, des gens qui étaient dans le cru de revolving, il y a aujourd'hui la pandémie, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'arrient plus à payer. Ils ne payent plus. Et ici, ça va ? Quand vous êtes en Europe, vous avez le huichier qui va venir, on va vous déménager votre maison, on va vous prendre vos trucs, vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus rien parce que le crédit revolving, c'est dangereux. C'est dangereux. Et puis, la méconnaissance, comme je dis, de ces commissions, ils pensent que, comme beaucoup de Sénégalais, ils cherchent tous des financements. On veut des financements. Qu'on croit que c'est l'argent qui va créer l'entreprise. Pour moi, je veux dire que c'est vraiment insulté ces personnes. parce que vous avez de l'argent, vous n'avez pas d'idée comment vous allez développer quelque chose. L'argent va finir. Vous n'avez rien à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir un projet, il faut connaître le métier. Aujourd'hui, moi, je connais mon métier. Je ne vais pas demain être mécanicien si je ne connais rien dans la mécanique. Quand on me donne de l'argent pour aller dans la mécanique, cet argent-là, je vais le dépenser dans des trucs où je ne connais rien du tout. le gars qui dit oui, on veut des financements, on leur donne des financements, vous faites quoi ? Moi, je serai ravi d'être devant quelqu'un qui est de ces commissions, je leur poserai la question. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les gars ? On leur donne de l'argent, ils font quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent ? Ils vont faire quoi ? L'entrepreneuriat, ça s'apprend. On ne se réveille pas comme ça pour dire j'ai besoin de financements pour faire... Non, ça s'apprend. Votre chaîne, votre radio, vous pensez qu'il y a de l'argent et ça marche. Il faut de bons journalistes, il faut faire du marketing, il faut faire du truc, mais ça, c'est des métiers, c'est du savoir. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas l'argent qu'on amène et que ça marche. Vous êtes journaliste, je vais vous donner un milliard. Vous pensez que vous avez un milliard, mais vous avez une petite partie de votre métier que vous connaissez. Qu'est-ce que vous allez faire ? Si vous ne maîtrisez pas la chaîne, vous avez quelqu'un qui fait par exemple des erreurs, comment vous pouvez savoir que la personne que vous gérez, qui est sous votre dépendance, il fait des erreurs, ce qu'il vous donne, ce n'est pas bon ? Comment vous pouvez le savoir ? C'est un problème, parce qu'on facilite, on simplifie tellement l'entrepreneuriat et on a l'impression que quand on vous donne de l'argent, vous réussissez. Et c'est ça que je dis tout le temps aux associations de femmes. J'avais rencontré une femme qui est sociologue, j'ai oublié son nom, Saou, je ne sais pas comment, Saou, qui avait fait ses études en Belgique. Elle m'expliquait, je lui dis, il faut faire attention aux illusions. Les illusions, il faut donner des femmes, on leur donne de l'argent. Oui, les femmes sont... C'est bien, je ne suis pas du tout contre qu'on donne aux femmes, au contraire. Mais le problème, c'est que l'entreprise, ça s'apprend. Un métier, ça s'apprend. L'entrepreneuriat, c'est un métier. Il y a multiple disciplines à l'intérieur de l'entrepreneuriat. Vous avez l'aspect budgétaire, vous avez l'aspect marketing, vous avez l'aspect organisation, vous avez plusieurs aspects qu'il faut maîtriser. Et c'est ça, un entrepreneur. Un entrepreneur, ce n'est pas seulement votre métier, c'est tout ce qui reste d'autre. Vous avez des problèmes financiers à gérer, des problèmes juridiques, des problèmes d'organisation, des problèmes de fiscalité, votre métier, les problèmes de vente, les problèmes de marketing, les problèmes de trucs, il y a tout ça qui fait dans l'entrepreneuriat. Mais on simplifie des choses et on finit par nous faire croire qu'on les finance et puis ça marche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des illusions et l'argent là, c'est comme l'argent qu'on va jeter par la fenêtre. Hassan, juste rappelez que nous recevons le président du Centre africain de la Nouvelle Économie, Khan, expert en intelligence économique, aussi président de la Commission d'intelligence économique artificielle et TIC du MEDES. Oui, c'était juste par rapport effectivement dans ce même siège à la récession économique presque mondiale due à la COVID-19. Aujourd'hui, curieusement, le chef de l'État, le 31 décembre, nous avait parlé de relance cette année. Moi, j'étais curieux de savoir comment on peut relancer dans un contexte aussi difficile pour les entreprises, pour les ménages, pour l'épargne et pour tout le monde. Ce que je peux vous dire, Hassan, aucun chef d'État, aucun chef d'entreprise, aucun, je dis aucun avec A majuscule, n'a une visibilité sur deux mois, un mois. On ne sait pas. Parce que c'est la première fois que ces personnes-là vivent le COVID. C'est la première fois qu'ils vivent le COVID. Le COVID a déstabilisé toutes les économies du monde. Même ceux qui sont les plus forts au monde sont déstabilisés. Ils n'ont pas de solution. Nous, le chef d'État, ce qu'il dit, ça l'engage. Ça l'engage totalement. Mais moi, en tant qu'économiste, je sais que tout ce qu'il dit, ça ne repose sur rien du tout. Absolument rien. Parce que la certitude, donc l'incertitude, l'économie n'aime pas l'incertitude. L'économie n'aime pas la perte de vision. L'économie n'aime pas l'instabilité. Et vous avez tout un cocktail réuni avec la COVID. Ça crée des frustrations. On ne sait pas ce que demain sera. Les trucs, c'est des yo-yous. Là, donc, j'ai mes enfants, ils m'appellent, ils me disent qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus d'école. Ils ont tout fermé. Ils ont du truc. Je veux dire qu'il n'y a pas de certitude. Et comment voulez-vous gérer ? Si vous êtes économiste, vous devez savoir que l'économie, on fait de la prospective, on fait des plans, on fait des suivis, on fait des évaluations, on voit les écarts, les prévus, les réalisés. Mais là, vous n'avez aucun paramètre de pouvoir avoir de visibilité. Donc, ça veut dire qu'il faut être sérieux avec les personnes avec lesquelles vous communiquez. Si vous ne l'êtes pas, ça veut dire que vous ne respectez pas l'intelligence des personnes avec lesquelles vous parlez. Vous avez aujourd'hui dans ce Covid qui existe les pays en développement, comme nos pays, qui ont une monnaie rimée sur l'euro, par exemple. Vous avez les pays qui ont leurs propres monnaies qui sont les pays développés. Je fais la différence entre les pays développés et les pays en développement. Les pays développés qui ont leurs monnaies comme l'Europe, comme les États-Unis, comme le Canada ou autres, ils peuvent se permettre de faire la planche à billets. Ils peuvent se le permettre et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Parce qu'avant, donc, les déficits ou des trucs, on parlait des millions. après, on parle des milliards. Maintenant, on parle des trillions. Vous savez ce que c'est qu'un trillion ? C'est mille milliards. Mille milliards. Je ne sais combien de trillions le gouvernement américain a tiré de billets verts. Je ne sais combien de trillions les Européens ont tiré de billets verts, d'euros. Là, ils viennent, donc il y a à peu près cinq mois, six mois, de données de l'Union Européenne. Donc, la banque a prêté aux États à taux moins un. Vous comprenez ? Taux moins un. Pour qu'on prête aux banques à taux zéro et que ces banques prêtent aux entreprises à coût 0,5. Un taux qu'on vous prête de l'argent, et ce sont les planches à billets, à 0,5. Vous, quand vous allez à la banque ici, quand on vous dit OK, votre prêt, on va vous le faire à 6 %, vous êtes content parce que 6,7 % au plat, ça, vous sautez au plafond. 7 % pendant la pandémie, vous sautez au plafond. Vous voyez ce que je veux dire ? De l'autre côté, on leur donne à 0,5. Ils peuvent investir et attendre maintenant le post-Covid pour agir. Vous, on vous prête à 7 %. Vous êtes très content parce qu'en principe, on va vous prêter à 12, 13 ou 14 ou plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est dingue. Au niveau de l'État, je prends l'exemple de l'UMOA, on a la BCAO. La BCAO, aujourd'hui, ne peut pas faire de planches à billets comme les Européens ou les Américains. La Gambie qui a sa propre monnaie ne peut pas le faire. Comment ça s'appelle ? La Guinée qui a sa propre monnaie ne peut pas le faire. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il y a quelque chose pour quelqu'un qui n'est pas économiste, il ne comprend pas pourquoi les gens peuvent faire des planches à billets, l'autre ne fait pas de planches à billets. Si la Gambie fait de planches à billets, demain, ils sont faillites à zéro parce que personne ne paye ce qu'ils achètent dans le monde en Dalassie. Francs guinéens, je n'en parle même pas. Eux, les Européens et les Américains, parce que vous, vous achetez en euros ou vous achetez en dollars. Donc, leur déficit, leur déficit qu'ils font en mettant la planche à billets, c'est vous qui les payez en partie. Ça veut dire que le déficit américain, tous ceux qui achètent en dollars payent en partie leur déficit. Ce n'est pas eux. La Guinée, si les gens payent en Dalassie ou en francs guinéens, les gens qui payent dans cette monnaie payent. Mais là, eux, ils peuvent le faire parce que la monnaie fonctionne sur ce qu'on appelle la fiducia, la confiance. Et c'est la base, cette fiducia. Mais cette fiducia fait que vous, quand vous achetez en ligne, quand vous achetez YouTube, vous payez en dollars en commerce international. Leur déficit qu'ils ont, 60%, 70%, ce sont les autres qui payent pour eux. Et c'est ça qui fait que les gens ne peuvent pas se permettre aujourd'hui, ils ne peuvent pas se permettre de faire la planche habillée. Les particuliers ne peuvent pas se permettre d'attendre des taux de prêt à 0,5 ou 1%. Ici, c'est impossible. Impossible. C'est même pas pensable. Vous voyez ce que je veux dire ? Impossible de pouvoir avoir un prêt à taux ici au Sénégal à 0,5 ou 1%. Ça, ou à taux 0. Ça, c'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans deux cas différents qui fait qu'aujourd'hui, les États n'ont aucune visibilité. Les entreprises n'ont aucune visibilité. Les consommateurs n'ont aucune visibilité. Et ça, c'est pareil partout. Nous, Dieu merci. J'ai dit qu'on doit remercier le bon Dieu. Parce qu'on sait qu'on n'a pas cette possibilité de planche habillée. On fait du contrôle budgétaire. Comme dans une famille, vous avez que 1 000 francs qui vous restent. Donc, vous allez jusqu'à la fin du mois. Vous regardez ces 1 000 francs. Combien vous prenez pour que du temps tout le mois, même si vous ne mangez pas avec insolence, vous pouvez manger un peu, un peu, un peu. C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Nous, notre seul truc, c'est le contrôle. On contrôle budgétaire, on contrôle les dépenses, on contrôle le truc. Eux, de l'autre côté, ils vivent normalement parce qu'ils ont des billets qui ont fait le monopoli. Vous voyez le monopoli, l'argent qui est énorme là, vous avez acheté des trucs, ils font du gamble. C'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui, ce qui se passe. Et c'est ça qui est dangereux aujourd'hui dans ce monde-là parce qu'on est dans un monde à deux vitesses. On est dans un monde à deux vitesses. N'importe quel politicien qui va vous dire oui, on va faire la relance d'un truc, bon, c'est des vieux pieux. Mais la maladie, elle est là, elle fait ses dégâts, elle constitue ses dépenses et on ne sait pas du tout ce que demain sera. Aujourd'hui, on en parle de deuxième vague, donc là, on commence à avoir troisième vague parce qu'il y a beaucoup de variants. Et c'est ça qui sait que l'incertitude est toujours là. Et dans une économie, tant qu'il y a des incertitudes, vous ne pouvez pas avoir de prospective. Donc, un politicien qui va vous dire que moi, je ne sais pas quoi là, vous lui dites en attendant de voir ce qui se passe parce que je sais que la pandémie, si les gens avaient des limites pour le faire, même le vaccin, donc j'ai entendu des gens vaccinés qui ont rattrapé encore la COVID. Vous voyez ce que je veux dire ? Vacciner, comme je veux dire que les gens pensaient que vous vous vaccinez, c'est fini. Donc maintenant, ça veut dire que le gars devient beaucoup plus inquiet. Lui, il pensait qu'il se vaccine, c'est fini. Il se vaccine, il choque la COVID. Il y a un problème. Je veux dire que tant qu'on n'a pas fini avec cette histoire-là, je pense que nous devons avoir raison garder de faire des prospectives. On fera des prospectives. Pour l'instant, vivons au jour le jour. En attendant que la situation s'apaise, qu'on peut maintenant faire un état des lieux de ce que nous avons vécu jusqu'à présent et de voir maintenant comment on peut maintenant, comment ça s'appelle, comment on peut dessiner des perspectives pour le pays. Mais en langage politique, politicien, de vouloir apaiser les gens, on leur dit que oui, le mois d'avril, un mois de mai, on va faire les trucs de relance. Bon, ça, c'est gentil. Mais personnellement, moi, je n'y crois pas. Merci. Juste, il y a quand même deux préoccupations que nous mettons souvent en avant. c'est d'abord le fait que les charges de l'État sont très lourdes. Beaucoup d'institutions qui nous semblent inutiles et tout. Le reste, c'est la préférence nationale qui pose problème. Beaucoup d'entreprises étrangères qui monopoulent beaucoup de choses ici. Est-ce qu'il ne faut pas aussi rectifier au niveau structurel le système de fonctionnement de notre économie aussi bien au niveau État qu'au niveau également des entreprises ? Ça, c'est tout à fait possible. Comme je dis, je vous rappelle que nous, nous avons, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand je suis surçu de la banque et que j'ai créé Sopel, parce qu'en travaillant dans le développement, j'ai compris qu'il y a des choses qui ne vont pas. Personnellement, j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Notre concept qu'on a mis en place d'intelligence économique et développement, le concept d'IED, il est très simple. Il passe, le développement, parce que j'ai travaillé toute ma vie dans le développement, de dire que le développement ne peut se faire que par ces trois entités qui sont tout ce qui concerne la sécurité alimentaire, tout ce qui concerne la sécurité alimentaire, tout ce qui concerne le patriotisme économique et le patriotisme civique. Et pour mettre cette politique en branle, vous avez trois types d'acteurs. Les acteurs qu'on a, c'est l'aspect politique. Ça veut dire que, surtout les parlementaires, ces parlementaires vont venir faire ce que vous dites, donc ça veut dire que ces parlementaires ont le rôle aujourd'hui. S'ils savaient le rôle des parlementaires, parce qu'ils légifèrent. Donc ça veut dire que lorsque l'investisseur doit venir, il doit avoir donc dans sa tête comment je peux protéger notre économie. Ça veut dire qu'on n'ouvre pas la boîte de Pandore comme on veut. Une société comme Microsoft, il va venir s'installer au Sénégal, il va demain dire exactement ce que les gens vont faire parce que leur budget dépasse de loin. Le problème qui se pose, c'est ça. Le rôle des politiques, ça veut dire que quand je dis des politiques, c'est beaucoup plus des parlementaires à légiférer, à encadrer les politiques d'investissement pour que le tissu local ne soit pas phagocydé. ça c'est d'un. De l'autre côté, deuxième volet, donc toujours ces parlementaires doivent renforcer la sécurité économique. La sécurité économique, elle est en action par les entreprises au niveau local. Ça veut dire qu'on va mettre des mesures de telle sorte que même une société qui va investir ici dans notre pays, donc il y aura des locaux ou à locaux à 49 ou à locaux à 50-50 ou à locaux à 50-1, j'en sais rien. Mais ça c'est au niveau parlementaire qu'ils légifèrent cette loi pour que nos locaux ne soient pas mis sur la touche et les gens font leur truc et rapatrie leur argent. Ça c'est au niveau donc politique réglementaire qu'ils doivent le faire. Et troisième volet qui est très important et qui nous rejoint aujourd'hui dans le volet de ceux que nous vivons qui ont le patriotisme civique. J'ai dit trois volets, il y a la politique, il y a la sécurité économique, il y a le patriotisme civique. Ce patriotisme civique, elle n'est ni politique, elle n'est ni d'entreprise. C'est l'aspect social, l'aspect de la société. Et c'est cet aspect-là qui est important parce que c'est le patriotisme. Ce patriotisme-là, moi, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois. Je n'ai jamais vu un seul pays, un seul pays, des pays que j'ai vus pendant que j'étais à la Banque mondiale ou des pays que j'ai vus au niveau professionnel qui se sont développés sans patriotisme. Je n'en connais pas. Les pays qu'on désigne en Afrique, le Rwanda, après dix ans de guerre, vous allez au Rwanda, les gens sont très patriotes. Vous allez en Chine, ils se développent, ils sont patriotes. Vous allez aux États-Unis, ils sont patriotes. Je ne vois pas, moi, des pays, je n'ai pas encore vu, des pays développés où chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. ça, je ne l'ai jamais vu. Peut-être ça existe, mais je n'ai pas eu la chance de voir ce genre de pays. Tous ces pays dont j'ai vu qu'on donne comme référentiel, c'est des pays où les gens sont très patriotes. Quand je dis patriotes, c'est quelqu'un qui se dit je peux mourir pour mon pays. Moi, comme je vous ai dit, j'ai vécu toute ma vie dehors, plus de la moitié de ma vie. je peux me dire qu'est-ce que je vais me foutre au Sénégal ? J'ai des papiers, je peux travailler là-bas tranquillement, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je veux dire, quand je reviens, je vois des gens qui me disent il y a des gens qui veulent partir, vous revenez. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, tout ce que j'ai toujours demandé au bon Dieu, c'est que je me dis je vais dans les universités américaines et français, je leur donne mes connaissances. Mais maintenant, il est temps que je donne mes connaissances et mes compétences chez moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui fait que je suis au Sénégal, je n'ai pas de problème de papier, je n'ai pas de problème de diplôme, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour moi, c'est quelque chose qui était normal de pouvoir apporter. J'ai quitté ici pour acquérir de la compétence et des connaissances. Donc, maintenant, en retour, ce patriotisme, parce que l'école, même si je n'ai jamais eu de bourse, mais j'ai fait l'école primaire ici. Je veux dire, donc l'État a financé ma formation de base. Je veux dire, ne serait-ce que ça, je suis redevable de cet État. Et qu'à partir de là, pour moi, c'est ma partition de ce que je donne et ce que j'apporte comme contribution pour le développement de ce pays. je pouvais me dire, bon, je vais être égoïste, bof, ils vont se débrouiller tout seuls. Moi, n'importe quel pays aujourd'hui où je vais, je ne vais pas rester une semaine sans trouver du travail. N'importe quel pays. N'importe quel pays, j'ai dit, je parle quatre langues, je n'ai pas de problème pour ça. J'ai mes deux doctorats dans ma poche, j'ai de l'expérience. Je veux dire que je n'ai pas ce problème. N'importe quel pays du monde où je vais, je ne vais pas rester une semaine sans trouver quelque chose. Alors, nouvelle année, nouvelle orientation, sans doute. quelles sont celles du MEDES qui renouvelle ses instances ce samedi à travers l'Assemblée générale organisée ? Vous êtes président de commission au sein de cette organisation patronale. Je pense que pour ne pas jeter des fleurs au MEDES, vous savez, ça fait près d'une vingtaine que j'accompagne le président Manique Diop. Sans jeter des fleurs, je peux vous dire que si vous regardez le paysage du patronat sénégalais, à l'étranger, ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent que le MEDES. J'ai été représentant du MEDES à Paris. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, vous allez au truc, les gens qui connaissent vraiment les structures qui existent, les patronats sénégalais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le MEDES, en vingt ans, ont mis vingt projets. Vingt ans, vingt projets. Vingt-et-un ans, aujourd'hui, ils ont mis vingt concepts qu'ils ont posés, vingt concepts en vingt-et-un ans, le MEDES. Aujourd'hui, le MEDES est présent presque dans plus de dix grandes capitales du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Deuxièmement, la première formation que j'ai faite en intelligence économique pour les entreprises ici, c'est la poste. La Banque mondiale m'avait envoyé pour faire la séparation des postes et des télécoms. J'ai formé tous les Ousmane Masak India et les... Comment ça s'appelle ? Doudou Gueye, Ibrahim Masar, qui est l'ancien DG qui est décédé, et Kandialo et tout ça, je pense qu'il est dans la politique aujourd'hui. Je les ai formés à Rufusk dans leur école de formation là-bas, en 96. 96. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour lors de la séparation des postes et des télécoms. Le MEDES est la seule organisation patronale, la seule que j'ai formée ici depuis 2002-2003 sur l'intelligence économique. La seule. Je veux dire que, donc, vous regardez les thèmes sur lesquels le MEDES aborde. C'est des thèmes toujours novateurs et qui anticipent. Est-ce que vous avez déjà vu, vous qui êtes journaliste, une seule organisation syndicale ici dans ce pays qui vous parle d'intelligence économique, qui vous parle d'intelligence artificielle, qui vous parle de ce sujet de la connaissance, qui vous parle de ce sujet du savoir ? Est-ce que vous en connaissez ? Moi, personnellement, je n'en connais pas. Les discussions dans ces trucs, je les connais. Que Dieu ait pitié de son âme, Mansour Kamma. Mansour, je les connais, ça fait, à Paris, ça fait près de 30 ans qu'il avait participé à une des formations qu'on faisait. Il m'a appelé, il m'a dit mais vous êtes sénégalais, il m'a dit mais qu'est-ce que vous faites ici ? Il faut revenir au Sénégal. Ça fait plus de 30 ans qu'on s'est connus, 32 ans comme ça. Il avait participé à une formation dont j'intervenais et après, il m'a appelé, il m'a dit mais qu'est-ce que vous faites ici au Sénégal ? On a besoin de vous. Je lui ai dit en ce moment, je lui ai dit que je préfère rester là parce que dans ma tête, je n'étais pas encore quelqu'un qui me disait qu'un jour, je vais revenir au Sénégal. Je n'allais même pas moi le croire parce que ce n'était pas du tout mon truc. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'EMEDES anticipe sur les choses. L'EMEDES a un discours vraiment proactif. Aujourd'hui, avec les jeunes, on parle d'économie de la connaissance, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la société du savoir, de les construire. On est dans les technologies à fond. Mais je pense que quand on comprendra que les solutions aujourd'hui de ce pays-là passeront par ces l'économie verte. Vous regardez les thèmes sur des assises ou autres qui sont prises. C'est sur l'économie verte, les NIMO, donc tout ce qui est truc à haute main d'oeuvre. On a des problèmes sur l'économie de la connaissance, la transformation digitale. Tous ces thèmes de réflexion qui sont organisés autour du MEDES. Moi, je n'en connais pas. Je n'en ai pas vu. Au moins que peut-être que je ne suis pas invité. Mais je ne connais pas d'organisation patronale ici dans ce pays qui pose des thèmes. J'ai aidé le MEDES, la CNES, il y a peut-être une dizaine d'années parce qu'ils avaient des projets qui font les trucs du nord, du sud, de l'est, j'ai oublié le truc du projet. Les journées du nord, les journées de l'ouest, les journées du sud, les journées du centre. Je les ai aidés quand ils étaient à Saint-Louis sur les journées du nord, sur l'intelligence économique territoriale. Donc avec le CEPOD qui était avec eux. Je les ai fait la même chose, aidés, quand ils étaient à Thiesse pour les journées du, je pense que ça doit être du, de l'ouest, je pense qu'ils l'ont fait à Thiesse. Mais voilà tout ce que je connais personnellement comme thème qui a été développé parce qu'un syndicat, une organisation patronale, son rôle, c'est quoi ? Ce ne sont pas de rester entre des membres. Son rôle, c'est de réfléchir sur les perspectives, de poser des sillons, de donner des idées à ses membres ou ceux qui ne sont pas ses membres pour qu'ils puissent vivifier donc la créativité et dans la nouvelle économie aujourd'hui, la nouvelle économie qui est l'économie de l'immatériel. Tout à l'heure, on ne parlait que d'argent, d'argent. Mais l'immatériel a beaucoup plus de valeur que le matériel. Aujourd'hui, vous allez dans une entreprise. Le comptable, il va vous dire quels sont les biens de votre entreprise. Il va venir chez vous au réuni. Il va comptabiliser les tables, les chaises, les micros, tout ce que vous avez. Pour eux, il dira le réuni, voilà, c'est bien. Le patrimoine. Le patrimoine. Oui, pour lui, dans ce qu'il va consigner, les biens, c'est les micros, les trucs, les tables et tout. Mais il ne va pas consigner ce qu'il y a dans vos têtes. C'est ça l'immatériel. Et ce savoir-là vaut 100 000 fois, je dis 100 000 fois, le matériel qu'il y a, le truc. Et la valeur de l'entreprise, c'est quoi? La valeur de l'entreprise, vous pensez que ce sont les micros, les trucs, les tables là-bas? Non, la valeur de l'entreprise, il est dans vos têtes. C'est ça, l'immatériel. Et quand on quantifie aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la méthode du goodwill, quand on quantifie une entreprise, on va voir quelle est la valeur réelle de cette entreprise. Aujourd'hui, la valeur réelle de votre entreprise, peut-être beaucoup de gens qui travaillent ne le savent pas. Beaucoup de chats ne le savent pas. Ils pensent que c'est les chaises, les fauteuils, les micros. Non, c'est la compétence, la connaissance que vous avez dans votre tête. Quand je prends un exemple très simple, Microsoft, 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 à l'introduction, il valait 10 dollars. Les gens, quand il est venu, on a acheté l'action à 100 dollars. Les gens se posent la question, mais pourquoi ce qui vous dit 10 dollars, vous l'achetez à 100 dollars ? Ils leur disent, mais vous n'avez pas l'organigramme, c'est des jeunes qui sortent de Yale, de Stanford, ils ont misé sur l'avenir pour acheter 100 dollars. Ils ne l'ont pas regretté parce que l'action de Microsoft est devenue moïsa. Et c'est ça qu'aujourd'hui, dans une société, si vous misez, misez sur les matériels au niveau du truc et dans la société civile, misez sur les connaissances que les gens ont pour pouvoir développer. Dernièrement, je vais quitter, je vais vous dire, vous ne verrez jamais, vous ne pouvez regarder qu'en sortir d'ici, vous regardez autour de vous au quotidien, vous ne verrez jamais, 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 jamais une entreprise qui est meilleure de tout son secteur où il n'y a que des cancres dedans. Vous êtes dans le secteur mais il y a, regardez, dites-vous, quel est le meilleur mais il y a, donc, au ce truc. Et regardez le type de personnel qui sont dedans pour vérifier ce que je vous dis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ce qui est valable sur les médias, est valable dans les BTP, est valable dans n'importe quel secteur d'activité que vous allez voir, essayez de faire ce jeu, vous prenez deux ou trois concurrents, vous prenez les meilleurs et vous dites qu'est-ce qu'il a des meilleurs. Regardez le niveau du personnel, regardez ses connaissances, regardez les compétences qu'ils ont, regardez l'expérience et là, vous saurez tout de suite que la connaissance a beaucoup d'importance dans une structure. Et c'est ça qui fait qu'on ne le voit pas, il n'est pas visible, c'est ça pourquoi on l'appelle capital immatériel. Et voilà exactement le secret aujourd'hui des réussites de nos entreprises, des réussites donc de nos pays. C'est l'immatériel. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, M. Amak Soumarey, ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Fatou, merci Hassan, le plaisir est partagé. Vraiment, donc je remercie aussi les auditeurs d'avoir partagé avec eux cette heure, pour pouvoir apporter nos contributions et puis essayer de nous éclairer tous dans le nouveau homo sénégalensis que nous sommes tous en train de construire. Je vous remercie. Merci, c'est le président du Centre africain de la Nouvelle Économie, Khan, expert aussi en intelligence économique et président de la Commission d'intelligence économique artificielle et TIC du Mouvement des entreprises du Sénégal. Merci à Elisabeth Diata pour le portrait. Merci Hassan. Merci Fatou, le plaisir est partagé et merci M. Soumarey. Merci Diaou pour la mise en nom technique. On se retrouve samedi prochain pour un autre grand oral avec un autre invité. Réécoutez cette émission lundi à 18h. Elle sera aussi disponible sur EWU officiel. Notre page sur YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada